... Ce mercredi 20 décembre 2023, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions ci-après ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, M. 1. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Ce projet de loi complétive suggère la redéfinition des compétences d'attribution de la Cour spéciale des affaires foncières pour lui permettre de connaître désormais autant des actions en revendication ou en confirmation de droits de propriété que des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. De ce fait, le contentieux des actes administratifs en matière foncière et domaniale reste du ressort du tribunal administratif. Le texte aborde par ailleurs la redéfinition des compétences territoriales de la Cour spéciale des affaires foncières. De même, la Cour connaît désormais des litiges relatifs au fond de terre, s'étendant sur une commune limitrophe de celles mentionnées ci-dessus, la loi de 2022 n'ayant pas précisé la juridiction compétente dans ce cas de figure. En outre, le projet de loi comporte une réforme organisationnelle de la mise en état qui vise à moderniser, améliorer et accélérer le processus de gestion des affaires judiciaires pour une meilleure efficacité du service public, davantage de transparence et une fluidité des relations avec les usagers. Ainsi, l'organisation d'une conférence préparatoire permettra de rationaliser la procédure avec plus de prévisibilité de façon à réduire les retards de l'instruction judiciaire. Ceci suppose que les parties s'entendent au préalable sur les étapes, les délais et les règles de procédure pour le règlement de leur affaire. L'objectif poursuivi est de planifier le processus en garantissant que toutes les parties assument leurs responsabilités. Enfin, l'intégration du numérique favorisera l'utilisation de technologies telles que la gestion électronique de dossiers, les audiences à distance, la communication électronique et les outils de gestion de cas, toutes choses visant à simplifier et automatiser les procédures judiciaires. La finalité recherchée est d'assurer l'efficacité des services judiciaires, la réduction des coûts et de favoriser l'accès libre et en permanence des parties aux informations et documents en temps réel. Au total, cette innovation induira un meilleur suivi par les parties au procès de leurs causes et du règlement en cours, plus de transparence sur le déroulement de la procédure et le renforcement de la confiance dans le règlement judiciaire des affaires, les parties comprenant et participant activement au processus. Le ministre de la Justice et de la Législation veillera à l'aboutissement de la procédure législative concernant cette réforme. En point 2, création de la société d'entretien et de maintenance des immeubles semis et approbation de ces statuts. Depuis 2016, l'exécution du programme d'action du gouvernement a permis à notre pays de se doter d'un patrimoine immobilier important et de qualité, couvrant de nombreux secteurs, bâtiments résidentiels, administratifs, équipements hôteliers, de loisirs, etc. Ce développement remarquable de l'immobilier nécessite un entretien adéquat et optimal par des professionnels du métier afin de garantir la durabilité des infrastructures construites. À cet effet, l'État s'est associé avec des organismes publics ou parapublics pour créer la semis dont les prestations couvriront tout le territoire national. Ce faisant, il sera instauré un cadre approprié pour assurer une offre de services techniques et de maintenance des patrimoines bâtis au fin de créer un écosystème et une chaîne de valeur intégrant les PME-PMI autour de ces métiers spécifiques dans une démarche de faire-faire. Sans concerner les travaux d'étanchéité, l'entretien des voiries, la maintenance des installations électriques, de plomberie, de climatisation, l'entretien des espaces verts, les services de nettoyage, la sûreté et le gardiennage ou encore la maintenance des systèmes et installations techniques liées aux infrastructures physiques, vidéosurveillance, ascenseurs, etc. En adoptant les statuts de la société, le Conseil a instruit les ministres compétents à l'effet d'accomplir les diligences nécessaires au démarrage effectif de ces activités. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013, portant Code foncier et domanial en République du Bénin, tels que modifiés et complétés par la loi numéro 2017-15 du 10 août 2017, ainsi que les décrets portant modalité d'application de la loi numéro 2022-28 du 7 décembre 2022, portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droit, création, attribution, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de coordination, de suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'inclusion financière en République du Bénin, création du Centre hospitalier international de Calavie et approbation de ces statuts, Modification du Decret numéro 2023-409 du 26 juillet 2023, portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation du secteur de la santé, ARS. Modification du Decret numéro 2021-520 du 13 octobre 2021, portant attribution, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Présidence de la République. Au chapitre des Communications, en point 1, réalisation de missions de maîtrise d'œuvres complètes dans le cadre des projets de réhabilitation de lycées techniques agricoles, de lycées techniques professionnels et de construction du lycée technique du tourisme, hôtellerie et restauration d'Akasato, ainsi que du lycée des jeunes filles d'Abomé. Après l'attribution de la première vague de projets à des cabinets pour la maîtrise d'œuvres partielles de 21 nouveaux lycées techniques agricoles, de 6 écoles de métier, de 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures, le présent lot d'établissements permet de prendre en compte le reste des sites identifiés. Il s'agit de ceux de 9 anciens lycées techniques agricoles, 15 anciens lycées techniques professionnels et ceux destinés à la construction du lycée technique du tourisme, hôtellerie et restauration d'Akasato, ainsi que du lycée des jeunes filles d'Abomé. Les cabinets retenus auront pour mission de conduire toutes les prestations de la maîtrise d'œuvres complètes, notamment l'état des lieux, les investigations sur les infrastructures existantes au niveau des anciens lycées, l'élaboration, la programmation architecturale et la production de l'esquisse type de chaque lycée et école, la réalisation des études d'avant-projets sommaires et d'avant-projets détaillés. Il est également attendu des dix cabinets d'autres types de prestations devant conduire à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. Ils devront, par la suite, assister l'autorité contractante, notamment dans la passation des marchés, la surveillance et le contrôle des travaux. Les ministres concernés veilleront à l'accomplissement des diligences nécessaires devant aboutir au démarrage effectif des chantiers. En point 2, réhabilitation de bâtiments et acquisition d'équipements au profit des unités de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga de Kotonou. Les travaux de réhabilitation portent sur des locaux où seront installés les équipements modernes à acquérir dans le cadre de la mise en place du pôle d'excellence de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire dans cet hôpital pour une meilleure prise en charge des patients. Il s'agit notamment d'équipements de cardiologie interventionnelle, de réadaptation cardiovasculaire, de mobilier pour les unités qui accueillent ces spécialités, de matériels informatiques et l'installation du réseau informatique dans les dites unités. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, qu'ont été prononcées les nominations ci-après ? À la présidence de la République, agent judiciaire du Trésor, M. Gilbert Ulrich Togbuno, collaborateur à l'agence judiciaire du Trésor, M. Romuald Gbenu, Maouillon Fréjus Lucas Akotrosu, au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur de cabinet, M. Moussa Adamou, collaborateur à la Direction des services et professions judiciaires, Mme Folaké Grasse Liliane Ojo, collaborateur à la Direction de la législation et de la codification, Dans les juridictions, À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Chambre des libertés et de la détention, M. Elias Maoule Sine Gidi, Quatrième substitut du procureur spécial, Mme Eïtaïo Karamatu Sani, Cour d'appel de commerce de Kotonou, Conseiller, Messieurs, Séwenan Rodrigue Bagidi, Goumbabe Apollinaire Jepoin Hunkanou, Tribunal de commerce de Kotonou, Juge au tribunal, Mme et M. Kentje Edith Orunla, Tede Pakom Falana, Cour d'appel de Kotonou, Tribunal de première instance de première classe de Kotonou, Juge du quatrième cabinet d'instruction, M. Ozias Sewanou Kentoyesse, Juge du cinquième cabinet d'instruction, M. Christophe Ekanye Wedete, Juge au tribunal, Messieurs, Enayon Marion Le Riche Atimakan, Delphine Yatopa, Pamphile Awogosa, Gigonou Thierry Akwen Medeyonwa Jidonou, Arcadius Thierry Hwefa Kosilaté Adjawoukwe, Juge du pôle des mineurs, Mme Wassilatou Boukari, Quatrième substitut du procureur de la République, M. Yeloyon Jacob Ahifon, Tribunal de première instance de première classe de Porto-Nouveau, Juge au tribunal, M. Sagbo Alexis Gouakenou, Kossi Hermann Ogubé, Jean-Marie Dado Tosou, Xavier Adandéjan, Juge du pôle des mineurs, M. Clément Dossou, Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomekalavi, Juge au tribunal, Mme Françoise Hwefa Kosilaté Avouyassou, Juge du troisième cabinet d'instruction, M. Zinsou Jean-Paul Anato, Juge au tribunal, M. Olakpenjou Tchègon Christian Oyni, Boudja Jude Jissa, Juge du pôle des mineurs, Mme Eurel Edirossé Proginoto, Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouïda, Juge au tribunal, Mme et Messieurs, M. Maouillon Mariline Florine Agessi, Tometit Ezekiel Souou, John James Yeïda Atineou, Ernest Gangan, Juge du pôle des mineurs, Mme Fèf Colombe Hayomi Asiki Avodagbi, Tribunal de première instance de deuxième classe de Paubet, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. W. Boris Claver-Rounsou, Juge au tribunal, M. Pascal Huemambou, Tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Nahama Ernest Kassa, Juge du pôle des mineurs, M. Abdou Safiou Bourja, Juge au tribunal, Mme et Messieurs, Gisèle Bagidi, Souahibou Magazi, Fatou Kouchélé Asouma, Cours d'appel d'Abome, Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplawé, Juge du deuxième cabinet d'instruction, Mme Hikmat Achake Olaïtan Ali, Juge du pôle des mineurs, M. Ahamadou Amadou, Juge au tribunal, Mme et Messieurs, Afi Anorachel Mahousek Beha Tohwenou, Fiacre Alexis Onézim Akochaye Kola, Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abome, Juge au tribunal, M. Joël Adam, Juge du pôle des mineurs, Mme Sena Edwige Atachi, Juge au tribunal, Messieurs, Jouanes Sejiro Wolo, Noudjenwé Sejiro Paul Vissor Ahissin, Satoyan Célestin Hwedo, Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, Juge au tribunal, Messieurs, Modeste Ayikbe, Assogba Yélian Fabrice Yekosou, Juge du pôle des mineurs, M. Regbeyon Romain Assogba, Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Isdine Bolale Adissa Odioubele, Juge au tribunal, M. Sejiro Wolo Hugues Tossou, Juge du pôle des mineurs, Mme Sika Clémence Assogbaga, Tribunal de première instance de deuxième classe de Locosa, Juge au tribunal, M. Hervé Adoukonou, Eric Cheyi Deguenot, Juge du pôle des mineurs, Mme Maëlle Ophélia Ariane Datrinidad, Tribunal de première instance de deuxième classe de Comé, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Arnaud Ologe Sewanou, Juge au tribunal, M. Vincent Zoblatin, Cours d'appel de Paracou, Tribunal de première instance de première classe de Paracou, Juge au tribunal, M. Constant Aholou, Mohamed Boni Abdou, Mautho Jean-de-Dieu Djosou, Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengou, Juge au tribunal, M. Bertin Kadaï, Kofi Théodore Zankou, Juge du pôle des mineurs, Mme Roland Melvina Bidossessi Binazon, Deuxième substitut du procureur de la République, M. Semako Hervé Hounsou, Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Paulin Armand Akonassou Alotin, Juge du pôle des mineurs, M. Norbert Sagi, Juge au tribunal, M. Edgar Marcolino Kojo-Kofi, M. Minakpan Roger Kpaoun, Substitut du procureur de la République, Chargé du pôle des mineurs, M. Yannick Fréjus Kwenon, Tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Adam Damaz Oumenou, Juge au tribunal, M. Juste Ulrich Adouwekonou, Tchéwanou Jédéon Bobada, Tribunal de première instance de deuxième classe de Malenville, Juge du premier cabinet d'instruction, M. Abdelaziz Zakari, Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Kouye Mbo Fantouré Ismaël Tchenti, Juge au tribunal, Mme et M. Samson Marte Dossi-Lokono, Sévérin Zondoté, Substitut du procureur de la République, Chargé du pôle des mineurs, M. Lionel Djesouho, Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Directeur de la Coopération technique de sécurité, M. Babatouji Edouard Konfou, Directeur départemental de l'Intérieur et de la Sécurité publique atlantique littoral, M. Moïbi Mesme Houndako, Au ministère du cadre de vie et des transports, En charge du développement durable, Directeur général du port autonome de Cotonou, M. Bart Fon Heno, Secrétaire permanent de la Commission béninoise au développement durable, M. Bamikolé Jacques Kouazondé, Au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, M. André-Marie Kazmarek, Au ministère des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, Directeur de cabinet, M. Koladé Aïdero Okudjou, Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada